Ça va trop vite. Moi, je pense que tout va vite. On travaille fort. Le fast-food, c'est comme une facilité. On est porté à prendre la voiture, donc on ne prend plus la bicyclette, on ne marche plus pour aller à l'école. Les produits qui sont disponibles en tablette à l'épicerie, on ne prend plus le transport en commun. Donc, tout ce qui est transport actif, c'est presque inexistant. On a moins le temps d'aller jouer dans la rue avec nos enfants. Donc, on a moins le temps d'aller les reconduire à leurs activités sportives. Donc, c'est tout ça. Donc, pour moi, c'est d'arrêter ce trou-là, puis de dire, OK, quelle est la priorité maintenant? Je fais beaucoup la comparaison entre le sport d'élite et la promotion et la prévention de la maladie. Le sport d'élite, parce que c'est mon environnement, j'ai grandi là-dedans, je suis retournée comme chef de mission à Pékin et j'ai pu observer beaucoup. Puis, il y a cinq, six grands thèmes qui reviennent et qui sont très facilement adaptables à la promotion. Le premier, c'est la vision. Donc, d'avoir une vision, un rêve, un objectif, on l'appelle comme on veut, mais c'est le long terme. Donc, dans le sport d'élite, on n'a pas le choix. On rêve pendant 10, 15, 20 ans à monter sur le podium aux Jeux olympiques. En promotion, en prévention, on ne verra pas les résultats dans un an, dans deux ans. Il n'y a pas de succès instantané. Ça demande beaucoup de persévérance. Ça, c'est le deuxième mot, la persévérance. Donc, d'y croire et de toujours travailler avec cette même vision. Ça prend un plan, comme un athlète. Ça prend un plan à court terme, à long terme, à moyen terme aussi. Ça prend beaucoup d'innovation parce qu'il y a des choses qu'on a essayé dans le sport qui ne fonctionnent pas. Un peu la même chose en prévention, promotion. Ça fait longtemps qu'on en parle. On regarde ce qui s'est fait ailleurs dans le monde. Donc, il ne faut pas avoir peur d'innover. Le travail d'équipe. Travail d'équipe, on ne le répétera jamais assez souvent. Je l'ai vécu à Pékin. Ça faisait des années qu'on parlait de l'importance de travailler ensemble. On a vu que ça fonctionne à Vancouver. Il faut qu'on sorte de nos silos. Ce n'est pas juste le patinage, ce n'est pas juste le plongeon, ce n'est pas juste la gymnastique. On peut tous travailler ensemble parce que, dans le fond, on a besoin d'un éducateur physique, on a besoin d'un psychologue, on a besoin de la même équipe de base, sauf qu'on travaillait tous en silo. Maintenant, on travaille ensemble et on a vu que ça fonctionne à Vancouver. Donc, le travail d'équipe, le partenariat, super important, autant en sport que dans ce qu'on vit présentement, la promotion et la prévention. Un autre point super important, la responsabilité individuelle. L'athlète va avoir la meilleure équipe, c'est lui ou elle qui doit faire le travail une fois que la compétition arrive. Quand je parle de responsabilité individuelle en promotion et en prévention, c'est que nous, individuellement, on a un rôle à jouer très important dans notre environnement immédiat et dans notre environnement élargi par notre travail ou par notre désir de faire avancer les choses en promotion. Le dernier point, qui est non le moindre, c'est la passion. Je pense que le fait qu'on s'intéresse à la promotion, il faut être passionné parce qu'on est souvent en contre-courant. Ce n'est pas le domaine qui attire le plus de monde parce que ça crie moins fort que dans l'urgence d'un hôpital ou que c'est un problème qui est plus latent, qui est plus long. C'est sournois. Donc, je dirais que les conséquences sont plus à long terme quand on parle d'obésité ou de problèmes de maladies chroniques. Donc, il faut être passionné. Il faut être passionné, il faut avoir la foi. Et il faut avoir du plaisir aussi. Un peu comme dans le sport, on ne s'entraîne pas 35 heures semaine si on n'a plus de plaisir et qu'on n'y croit plus. Travaillons ensemble. Juste le fait qu'on soit tous réunis dans une même salle avec le même désir, le bien-être de nos jeunes, déjà, c'est une très grande étape. Déjà, là, on est déjà loin, en avant. Maintenant, il faut travailler ensemble. C'est le partenariat. Il faut sortir de nos silos et travailler en équipe.